Créée en 1963, un an après l'indépendance, l'équipe nationale d'Algérie, surnommée les guerriers du désert ou Fenec, est l'une des sélections nationales qui a marqué l'histoire du football africain, voire mondial. Avec un trophée gagné en 1990 à domicile, en 17 participations, les Fenecs qui ont perdu la toute première finale de leur histoire face aux aigles verts du Nigeria en 1980 à Lagos, comptent à leur actif deux médailles de bronze gagnées en 1988 et en 1984 à Abidjan. Classée dixième nation africaine selon le classement établi par les performances durant les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie, dont le footballeur emblématique reste Rabat Madière, qui joue sa quatrième finale en 32 éditions pour 18 participations, est de loin la meilleure équipe de cette première édition de la Cannes, Égypte 2019 à 24 participants. Vainqueur du Sénégal, l'équipe compte rééditer l'exploit du match de poules face aux lions de la Teranga. Malheureux finaliste, lors de la Coupe d'Afrique des Nations de 2002 au Mali, face aux lions indomptables du Cameroun, l'équipe du Sénégal, dont la figure emblématique reste François-Jules Bocandé, est créée en 1961. L'équipe du Sénégal n'a pas un palmarès aussi riche en Coupe d'Afrique des Nations. En 32 éditions de la Cannes, les lions de la Teranga, qui comptent 15 participations, n'ont même pas un trophée. Avec une quatrième place obtenue en 1990 en terre algérienne, le Sénégal d'Alu Sissé et de Sadio Mané, qui a aussi fait un beau parcours lors de cette Cannes 2019, compte prendre sa revanche face à la seule équipe qui a pu la battre. Classé meilleure équipe africaine par la Fédération internationale de football, Association FIFA, le Sénégal tentera de conserver cette place face aux FENEC qui ont jusque-là dominé la compétition. Comme on peut déjà l'imaginer, Sénégal-Algérie, cette finale inédite promet de l'électricité dans l'air. Sénégal-Algérie